...ni un de ses enfants, ça arrive et ça c'est absolument monstrueux. Je considère comme profondément choquant toute intervention qui vise à déstabiliser quelqu'un. Qu'on procède à des mises en garde, oui, qu'on envoie éventuellement quelqu'un consulter, mais il est arrivé plus d'une fois de conseiller à quelqu'un de faire un travail analytique parce qu'il y avait visiblement un certain nombre de difficultés à traverser et que parfois il vaut mieux les traverser avec une aide que de les traverser tout seul. Mais je trouve profondément choquant de faire de la prédiction, et en particulier de la prédiction négative et dangereuse, vraiment dangereuse. Alors vous avez raison Madame de Gravelaine, justement, tout le problème c'est effectivement de ne pas tomber, je dirais, entre les mains d'astrologues peut-être qui vous manipulent un peu ou qui vont vous dire des choses très déstabilisantes, voire terrifiantes. Ou qui n'en sont pas. En tout cas c'est le cas de ces témoignages que vous allez entendre. Vous allez voir que c'est totalement sidérant. Vous êtes équilibré, mais votre Vénus est en bélier. Et elle fait un carré à votre milieu ciel, et en même temps une opposition à votre ascendant. Donc quelque part... C'était en mars 86, je lui avais donné ma date de naissance, elle avait donc travaillé à partir de mon thème, et elle m'a fait les tarots pour confirmer ce qu'elle avait trouvé dans mon thème. Elle m'a dit, assez abruptement, que mon mari disparaîtrait dans les deux ans qui suivraient ma consultation. Vous a-t-elle dit comment il disparaîtrait ? Oui, elle m'a même précisé que ça se passerait entre mars et septembre, que ça se passerait sur la route, et même sur la route qui conduisait de notre domicile à notre maison de campagne. Et comme à cette époque-là, effectivement, mon mari partait tous les mois pour notre maison de campagne, j'ai évidemment été assez marquée par ce qu'elle m'a dit. Et les deux premières années, c'est-à-dire en 87 et en 88, les années pendant lesquelles il aurait dû se passer cet accident, j'ai eu passé des années, enfin des mois, un peu difficiles. Et vous, vous l'avez cru sans le moindre doute ? Ça ? Dans une certaine mesure, oui, parce que j'étais complètement choquée. Et elle m'avait dit ça avec une telle conviction que ça m'avait semblé, si je puis dire, vraisemblable. Les mois passant, évidemment, je n'y croyais plus, mais c'était bien. Mais il m'est resté quand même quelque chose de très marqué sur la présence possible de la mort. Et ça, psychologiquement, c'est quelque chose de très important. Est-ce que vous avez parlé de ces révélations à votre mari ? La même. En quel état est-on lorsqu'on va, lorsqu'on se tourne vers une astrologue ? Je ne sais pas de comment se font les autres. Moi, je sais que j'avais besoin d'un espoir quand je suis allée consulter. Car je vivais des choses très, très dures. Et j'avais besoin, à la limite, même de rêver un petit peu. Enfin, d'un espoir, d'une porte de sortie. Elle m'a regardée en se tenant le front. Et elle m'a dit, mais quand j'ai vu votre thème, je me suis demandé, mais comment je pouvais même vous avoir en face de moi ? Comment vous n'étiez pas morte ? Elle m'a dit, vous êtes venue sur Terre pour payer tous les crimes que vous avez fait dans une vie antérieure. Vous êtes là pour payer. Vous avez tué, vous avez assassiné au nom d'une idéologie, au nom d'une foi. Vous avez même tué vos enfants. Et elle me disait, vous portez, vous avez une puissance mentale très, très forte et vous pouvez encore détruire. Et là, quand je suis ressortie, j'étais carrément suicidaire. J'ai marché longtemps dans Paris, la tête complètement vide. J'étais désespérée. Je me suis dit, mais je suis... Enfin, c'est pas possible. Je ne suis pas aussi noire que cette femme peut le dire. Mais pourquoi ? Mais comment ? Mais sur quels critères ? Même si je pensais qu'elle n'était pas très nette, je ne pouvais pas m'empêcher d'être bouleversée par ce qu'elle m'avait dit. Je me suis dit, ce n'est pas possible de laisser des gens aussi dangereux pouvoir exercer leur pouvoir. Elle exerce toujours aujourd'hui ? Oui. Je la rencontre à la boucherie. Alors, je crois que quand on entend de tels témoignages, il y a de quoi vous dresser les cheveux sur la tête. Si vraiment, il y a ce type d'astrologue qui court, je dirais, dans certaines villes, il faut effectivement s'en méfier. Mais quand on parle d'astrologie, on parle aussi d'interprétation. Alors moi, j'ai envie de demander aux astrologues qui nous entourent, est-ce que c'est une astrologue totalement incompétente qui a dit des choses pareilles à cette dame ? Est-ce que c'est de la compétence ? Est-ce que c'est de la méchanceté ? Voire tout simplement de la folie dangereuse ? Que ce soit absolument monstrueux et dangereux, je suis entièrement de votre avis. Mais ce qui me gêne ici, c'est le mélange des genres. Je trouve ça très gênant et c'est un peu ce que je redoutais, je dirais, d'entrée de jeu. C'est qu'il y ait ce mélange. Ce mélange, j'ai une question de guide spirituel. Mais on ne peut pas. L'astrologie, ce n'est pas ça. Ce n'est pas un mélange. C'est à vous de le dire. Oui, c'est autre chose. Est-ce que personne parmi vous n'a jamais fait du tarot, n'a jamais fait les cartes ? Oui ou non ? C'est quelque chose d'ajouté. Ça n'a rien à voir, ça n'est pas de l'astrologie. C'est bien de dire que ça ne doit pas se passer comme ça. Mais ne dites pas que c'est nous. C'est manifestement, nous sommes confrontés à des gens, justement. Non, ça n'est pas vous que j'accuse. Je pense que tout le monde peut être confronté à ça. Peur de ce mélange parce que c'est vrai qu'on a tendance à mélanger les genres et que l'astrologie est quelque chose de très défini, qui se sert d'outil défini avec, je dirais, des buts définis. Justement, il y a des gens qui l'utilisent et qui l'utilisent à mauvais escient. Donc c'est pour ça que je vous demandais, dans la mesure où maintenant les gens consultent, comment ils peuvent se protéger, je dirais, de gens dangereux ? Il y a eu, je dirais, des tentatives de... 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 Sous-titrage ST' 501